Personne n'imaginait que ce qui devait, officiellement, n'être qu'un voyage de deux semaines et demie allait s'éterniser aussi longtemps. En mars dernier, la princesse Charlène de Monaco quittait le rocher pour se rendre dans son pays natal, en Afrique du Sud. Là-bas, elle assistait aux obsèques du roi Zulu Goodwill Zuelissini, en présence des plus hauts dignitaires du pays. Puis elle devait poursuivre son séjour pour défendre les causes qui lui tiennent à cœur, à commencer par la lutte contre le braconnage. Mais Charlène n'avait visiblement pas de billet retour. Si voici à révéler dans son numéro de ce vendredi 5 novembre la vérité sur la longue période de repos de Charlène de Monaco, le palais s'est toujours tenu à la même ligne officielle. Une infection ORL aurait empêché la princesse de reprendre l'avion et donc de retourner à Monaco. Ce sont donc le prince Albert et leurs jumeaux, Jacques et Gabriela, qui se sont rendus par deux fois en Afrique du Sud pour retrouver leur épouse et maman. Si le prince Albert II a souvent annoncé le retour de son épouse, pour fin septembre puis pour courant octobre, cette fois est la bonne. Il y a quelques jours, dans une longue interview accordée au magazine Point de vue, spécialiste des têtes couronnées, le prince Albert avait assuré que son épouse serait de retour avant le 19 novembre, date de la fête nationale monégasque. Et le grand jour est enfin arrivé. Ce dimanche 7 novembre, Charlène de Monaco a pris place à bord d'un jet privé. Sous-titrage Société Radio-Canada